C'est quoi l'esprit shonen ? C'est le dépassement de soi. Ça me faisait trop frissonner de me dire putain là il est en train de perdre le mec il est au bout de sa vie, il est par terre là il peut pas gagner, c'est fini. Et en fait il se relève. L'esprit shonen. Ce sont pour moi ces deux mots qui caractérisent le mieux Inokstag. Et pas que lui. Parce qu'en prenant un peu de recul, on se rend compte que Inokstag et Luffy, ce sont un peu les mêmes personnages. Partis de zéro, ils ont un objectif, ils ont recruté un équipage qui les accompagne dans leurs aventures. Et surtout, les deux dépassent sans cesse leurs limites, même quand ils sont au plus bas. Et tout comme pour Luffy qui a pour rêve de trouver le One Piece, Inokstag n'a pas comme rêve de faire un truc simple. Et pour y arriver, il va devoir se transformer. Il y aura des sacrifices, des moments de doute, de la peur, et surtout, du danger. Mais comme une prophétie, vous allez voir que si on revoit ensemble toute son histoire, en fait tout était écrit depuis le début. Quand je vous dis depuis le début, je parle pas de sa période Fortnite où il a rencontré Michou, non, je vous parle d'une période encore plus loin, à 14-15 ans. Alors qu'il était dans sa chambre à Orgeval, dans les Yvelines, il poste sa première vidéo sur Minecraft, qui ne dépassera pas les 10 vues. Mais il a déjà le plus fort, cette mentalité qui le pousse à croire que c'est possible. Cette mentalité qui n'a pas fini de nous surprendre et qui surtout, un jour, nous amènera sur le toit du monde. On est en 2014, et Inès, de son vrai nom, a 11 ans. Ces journées après les cours se résument principalement à deux choses, regarder des vidéos sur YouTube et jouer aux jeux vidéo. Mais pas n'importe quel jeu. Vu qu'il tombe comme beaucoup de jeunes de l'époque, dont je fais partie, sur Minecraft. Putain, mais les gars, Minecraft, il y a 10 ans, c'était une folie. Hyper, Fanta et Bob, Siphano, Zelvak, pour les plus anciens qui ont connu. Oh, les souvenirs de fous ! Et un après-midi, Inox Tag va se rendre à la Paris Games Week avec ses potes. Et c'est en faisant la queue qu'il va pouvoir voir Cyprien et Squeezie. Déjà à l'époque, Squeezie est un exemple pour lui. Et ce jour-là, il le sait, il veut devenir YouTuber. Luffy à Shanks et Inox à Squeezie. Et quelque temps à peine après être rentré, il va se chauffer avec un de ses potes à lancer une chaîne YouTube à deux. Crafter Vidéo. Avec un micro éclaté et sa voix qui n'a pas mué. Et donc, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Crafter Vidéo accompagné de BG Spartan. Bonjour à toi. D'ailleurs, ça fait vraiment bizarre de l'entendre comme ça. Bon, au moins, ce qui fait plaisir, c'est qu'il a toujours la même énergie parce qu'il était déjà tout simplement super passionné. Ils vont jouer ensemble à plein de modes de jeu sur Minecraft. du PvP, du craft, du Hunger Games, du UHC. En soi, c'est des vidéos assez simples qu'on peut voir en tapant les noms des autres petits créateurs qui font du Minecraft à l'époque sur YouTube. Mais il y a un détail qui m'a surpris et il ne concerne pas la vidéo en elle-même, mais plutôt les miniatures. En fait, voir un petit de 13 ans qui réalise de tels visuels à son âge et en plus à l'époque, c'est bluffant. On sent vraiment que même si YouTube, ça marche pas pour lui, il se donne corps et âme comme si c'était son vrai boulot. Et encore aujourd'hui, en 2024, les miniatures, c'est un truc hyper important pour Inox. Il va continuer de créer du contenu sur Minecraft avec sa nouvelle chaîne et avec son pote, ils vont décider de se séparer et Inox, de son côté, va partir en solo sous le pseudonyme déjà légendaire Inox Tag. D'ailleurs, ce pseudo, il l'a toujours un peu eu sur les jeux vidéo, c'est parce qu'à l'époque, un de ses surveillants l'avait appelé Inox au lieu d'Inès et vu que ça lui était resté... Et sur Internet, le mot Inox était déjà pris par quelqu'un. Du coup, j'ai dû rajouter un truc après. Ma mère m'a dit t'aimes bien les tags, j'ai dit ouais. Inox Tag. Terminé, fin du match. Et le 15 février 2015, il publie sa première vidéo sans se douter un instant qu'elle changera sa vie à tout jamais. Pour revenir sur le truc des miniatures et pour vous montrer à quel point il était chaud à l'époque, il utilisait Cinema 4D, qui a un logiciel qu'on utilise normalement quand on est des professionnels de la photo, du graphisme. Et lui, on le rappelle, il a 13 ans. Il n'a pas attendu d'avoir des cours ou d'avoir une licence. Non, il s'en fout. Lui, c'est Esprit Shonen. On va y arriver quoi qu'il arrive. Les jours passent, les vidéos sortent. Mais après avoir posté plus de 50 vidéos sur Minecraft, il se diversifie en publiant à côté des vidéos Rocket League, qui est son jeu un peu favori du moment. D'ailleurs, rapidement après, il sortira une vidéo un peu spéciale pour ses 600 abonnés. On est en mai 2016 à l'époque, et Minecraft laisse doucement sa place à plein d'autres super jeux vidéo, comme CSGO, Dragon Ball, mais surtout, le jeu qui le fera passer dans une autre dimension. Fortnite. Une époque où quand les gens construisaient des trucs, on les voyait vraiment en mode bizarre. Les vidéos de Gotaga, le double pompe qui arrivait juste après. Et entre deux games, Inox Tag, il commence à chercher sur Twitter des YouTubers à qui il pourrait faire une bannière. C'est là qu'il tombe sur un tweet de Kawabunga, qui faisait des vidéos Fortnite à l'époque, et qui avoue être en galère et recherchait un graphiste dispo très rapidement pour l'aider. Inox, en voyant ça, il répond direct. Kawabunga le recontacte dans la foulée pour lui dire qu'il est chaud de bosser avec lui. Et en apprenant un peu à se connaître, Kawabunga, tout de suite, c'est le coup de cœur. Il y a un truc chez Inox qu'il adore. C'est sa personnalité, son côté joyeux, son énergie haute. Tellement qu'il lui propose très rapidement de commencer à participer à ses lives. Inox, il accepte volontiers. Et les viewers y vont tellement kiffer Inox qu'ils vont lui demander de revenir. Ce qui, encouragé par Kawabunga, va pousser Inox à faire ses premiers lives solo. On peut dire que c'était le premier créateur à vraiment reconnaître le talent d'Inox et à savoir que ce mec-là allait aller hyper loin. Donc merci Kawabunga. Alors qu'il n'a que 1000 abonnés à l'époque, l'exposition de Kawabunga va un peu le faire exploser. Et alors que ses lives ramènent à chaque fois de plus en plus de personnes, il va se passer quelque chose d'insensé. Inox est tranquillement en train de jouer à Fortnite et il va commencer à recevoir plein de dons. Mais beaucoup plus que d'habitude. Et vu que ses réactions sont à la fois émouvantes et drôles, ça fait un espèce d'effet boule de neige. Et le chat va se mettre à donner de plus en plus d'argent. En gros, il y a eu trois viewers qui ont donné plusieurs centaines d'euros, dont un certain Alexis Chaplot. Alexis, ça va ? Ça va ? Alexis ? Au final, à la fin de cette soirée, il va gagner plus de 1100 euros, ce qui est énorme pour l'époque, en sachant qu'Inox, il n'avait que 8000 abonnés. Encore déboussolé par la générosité de son chat, il monte dans la chambre de ses parents avec un grand sourire et des étoiles plein les yeux. Pour leur annoncer la grande nouvelle et au passage, leur prouver qu'Internet est les jeux vidéo, les gars, c'est du sérieux. Surtout qu'au final, il va gagner bien plus que de l'argent parce que sa rediffusion va dépasser les 1 300 000 vues. À partir de là, la machine est lancée et ça, Internet ne l'oubliera pas. En quelques mois, son nombre de vues a été multiplié par 10, mais ça va encore augmenter davantage grâce à ce certain Kawabunga. À qui ça arrive de jouer avec un autre petit jeune qui est lui aussi hyper talentueux et qui le fait kiffer, un autre futur grand YouTuber qui n'est personne d'autre que Michou. Kawabunga, il a aussi eu du pif pour un petit joueur à Bondi qui s'appelle Kylian Mbappé aujourd'hui. Non, je rigole. Je rigole. Et pendant un live anniversaire, Inox Tag et Michou vont apprendre à se connaître. Et je peux vous dire que les deux, ça va bien accrocher. Et c'est d'ailleurs à ce moment-là qu'Inox, il commence à faire des énormes stats sur YouTube, qu'il rencontre plein de créateurs, qu'il va commencer à réfléchir à des rêves. Plus particulièrement, un rêve, un challenge, un truc qui te fait rentrer vraiment dans l'histoire. Mais chaque chose en son temps. Pour l'instant, Inox, il est bien trop occupé à piéger Michou. Une petite vidéo qui va rapporter 3 millions de vues au duo. Là, les deux, ils montent en puissance. Et en les revoyant, c'est vrai que c'est assez touchant de les voir grandir et de les voir évoluer tous les deux. Ils parlent de tout et de rien. Ils s'imaginent qu'est-ce qu'ils vont faire quand ils seront plus grands. Et ils rêvent un peu. Quelques mois après seulement, Inox Tag va annoncer qu'il vient de passer un palier mémorable. Les 100 000 abonnés. L'occasion pour les deux petits potes de rencontrer sur Fortnite Valouz, qui va décider de réunir un peu toutes ses connaissances de Fortnite au parc Astérix. Heureusement, Inox à l'époque, pour un peu immortaliser le moment, il a sorti sa caméra et il a fait un live. Une rediff aujourd'hui légendaire. Un peu le début d'une aventure, d'une équipe. Deux mois après avoir rencontré Pidi, Lebouzeux, Valouz et d'autres personnes qui ont fait les manèges Osiris. Les deux potes, le 13 octobre 2018 à 21h01. C'est le lancement officiel de la Team Crouton. Le nom de la Team Crouton vient d'un commentaire dans le chat. Donc si t'es là, mec, manifeste-toi dans les commentaires, s'il te plaît. Et on se retrouve avec la fine équipe, Valouz, Pidi, Inox, Michou, Dejna, Lebouzeux, Doggezy. Pour la Paris Games Week 2018, 4 ans après y être allé comme invité. C'est notre Inox Tag qui est invité avec toute la Team Crouton. La Team va continuer à faire plein de projets ensemble et si ça marche autant, j'ai envie de vous dire que c'est parce que c'était une amitié sincère. Prenons par exemple l'exemple de quand ils sont en vacances. Ben, ils kiffent leurs vacances et donc nous, on kiffe les voir kiffer leurs vacances. Et les vacances, c'est d'ailleurs la première fois que la fine équipe se réunit au complet. Direction le Maroc. Ok, maintenant je vais faire une pause dans la vidéo, pas parce que je vais vous parler d'un sponsor, mais parce que je vais vous parler d'un homme sans qui Inox Tag ne serait pas le Inox Tag qu'on connaît aujourd'hui. Un homme de l'ombre qui a permis aussi à Michou de rencontrer Elsa. Et j'ai pas choisi d'attendre qu'on parle du Maroc pour vous parler de Babakam, Akka, de son vrai nom, Saïd. A la base, il est né et a grandi au Maroc jusqu'à ses 5 ans avant d'habiter en France. Sa maman, qui est gouvernante pour une famille française très très riche, va déménager à Paris avec son fils et il va découvrir un tout autre monde, le monde du luxe. Mais suite à un accident que va subir sa mère, tout va s'effondrer pour elle et Saïd. Il va vivre à Barbès et arrêter ses études en quatrième. Ce changement complet de vie et hyper brutal va lui forger une personnalité de débrouillard et ça va lui amener énormément de force mentale, mais aussi de force physique, ce qui va lui permettre de décrocher un boulot dans la sécurité. Il a commencé sa carrière comme physio dans des endroits assez chauds, à une époque où ça partait en bagarre quasiment tout le temps. Par exemple, il a été le garde du corps des personnes très connues comme Kate Moss ou encore Prince et ça a tellement bien marché pour lui qu'il a commencé à être démarché pour travailler dans des gros événements, dont la fameuse Paris Games Week où il a croisé Michou et Einox. Ils vont tous faire connaissance là-bas, le courant va super bien accrocher. Babakam, il a kiffé l'énergie des deux et il va donc décider de garder contact avec eux. Coup de bol, Saïd, vu qu'il a une entreprise d'événementiel et qu'il est né au Maroc, donc il le connaît bien. Quand la jeune Tim Crouton, elle cherche un organisateur pour son voyage, à qui est-ce qu'elle va demander en premier ? Et c'est pas fini ! Babakam, quand il était plus jeune, j'ai oublié de vous dire qu'il a été un peu passionné par le rap. Alors quand Einox, il a passé son million d'abonnés au Maroc, je vous laisse deviner qui est-ce qu'il a appelé pour faire le son. Et je vous parlais de Michou qui a aussi bénéficié d'un coup de génie de Babakam. Bah disons que Babakam, il a toujours eu un coup d'avance sur le game. La signature d'Einox et Michou à Ouébedia, c'est lui. C'est aussi lui qui a eu l'idée d'implanter internet à la télé, avec Michou qui participe à Danse avec les Stars. Là, vous faites le rapprochement, si Babakam ne dit pas à Michou de faire Danse avec les Stars, bon, bah, il n'y a pas d'Elsa, il n'y a pas de rencontre. Le live Einox-Coba, c'est aussi son idée. Voilà, Babakam, c'est un parcours hyper inspirant, qui a sûrement inspiré Einoxtag. C'est un peu devenu un tonton pour lui. Mais reprenons là où on en était. La fin des vacances au Maroc, où toute la communauté de Valouz et toute la communauté YouTube a découvert un Einoxtag IRL. Un mec hyper bon délire, qui fait pas que de jouer aux jeux vidéo, qui fait aussi beaucoup de divertissement. Et Einox, en voyant que ça marche bien, quand il est vraiment lui-même et il parle à la caméra face cam, il commence à lancer des concepts IRL. Il va d'ailleurs commencer par se livrer sur son expérience scolaire en tant que jeune créateur de contenu. Il explique que parfois, ça a été compliqué d'aller au lycée et qu'il y ait des gens qui prennent en vidéo en scred. Mais croyez pas que c'est ça qui va le faire abandonner. Entre deux top 1, le mec, il en profite pour nous ramener un bac scientifique. Et comme Shanks, Squeezie, Squeezie, Einoxtag va passer du jeu vidéo au divertissement. Il va nous sortir des classiques, comme rester 48 heures dans le local de Le Bouzeux, le banger Funk Einox, mais surtout la vidéo anniversaire, où il a pu rencontrer Coba. Vraiment trop d'émotions dans cette vidéo. On rêve un peu tous d'avoir un pote comme Einoxtag. D'ailleurs, ce sera quelques temps après, qui nous choque en sortant une vidéo avec WESH10. Et encore une fois, je vous laisse deviner qui a la personne qui a les contacts dans la musique et qui a pu réussir à faire ce feat. Bon, d'ailleurs, je sais pas si Babacame a beaucoup rigolé quand Coba, en plein live sur Call of Duty, sponsorisé par PlayStation, citait Xbox. Mais moi, je suis plus à l'aise sur la Xbox. C'est compliqué, Wesh. Tu joues à la Xbox ? Moi, je joue qu'à la Xbox, moi. Tu es duré avec toi-même. Non. Bah ouais, bah ouais. Coba, moi, je joue qu'à la Xbox. Ok, c'est bon. Moi, en tout cas, cet extrait me tuera toujours de rire. Les Croutons partent pour la cinquième fois en voyage au Mexique. Et là, vous savez. Bouff, bronzette, cache-cache, vidéo, plongeon. Déjà, comme à chaque vacances, Einoxtag, ça va être le plus déjanté, celui qui me fait galerie. Mais un jour, il va tomber sans le savoir sur une femme qui marquera sa vie. Oui, elle sort de la mer. C'est vraiment tiré. On est vraiment des gros chats, on l'a pas repassé. Elle a pop de nulle part. Ils vont se revoir très vite, accrochés. On va avoir le droit à la musique, pas besoin de toi. Non, mais qu'on lui donne un disque d'or, s'il te plaît. Einox, fais un feat avec Théodore. Régalez-nous, les gars. L'arc autour des deux était tellement incroyable. Je crois de mon vivant que je n'ai jamais vu une histoire d'amour aussi puissante que la sirène Einox. La vie sans toi Est-ce que tu y crois ? Je ne sais pas écrire S'il manque de toi Un coin tranquille Peut-être une île Vie indocile La nuit défile Dans mon exil Un coin tranquille Les yeux, l'amour, les théories L'histoire était magique La meuf sort d'une plage, ça n'a aucun sens Einox, c'est notre gars On le voit grandir Et là, on le voit dater une meuf Il y a quand même 4 vidéos avec la sirène Qui ont dépassé les 10 millions de vues Et c'est en rentrant des vacances du Mexique Que Einox, avec les McDo L'accumulation de travail L'invention de Uber Eats Einox, il commence à se demander Mais est-ce que je ne m'éloigne pas un peu d'un truc là ? Est-ce qu'il ne serait pas temps que je reprenne ma vie en moi ? Genre, est-ce que là, en deux mois Je peux me mettre en mode Super Saiyan Et changer ? Dans son cerveau, il y a quand même un rêve Un truc qui commence à se dessiner un peu Il va alors entamer une transformation physique En deux mois Ce qui en soit est quand même très court Pour devenir musclé Et comme Luffy à Rail League Pour réaliser ses rêves J'aimerais qu'on fasse un zoom sur ce qui s'est passé pendant sa transformation Alors qu'il a deux choses en tête L'entraînement et Andréa Au même moment, un événement s'approche Un qui va drastiquement changer sa vie de YouTuber Zerathor l'a appelé Et c'est validé Inoxtag o'the event C'est officiel ! Pour moi, et je pense que je ne suis pas le seul à penser ça Inoxtag, c'est vraiment le streamer Qui a marqué cet event de 2021 Et ça pour plusieurs raisons Déjà, il s'est donné à fond pendant tout l'événement Vraiment, je n'ai jamais vu un mec avec autant d'énergie Il n'a quasi pas dormi, mais rien à faire Ensuite, il nous a offert un niveau de divertissement Mais juste pour mettre une balayette à doigby Il faut être fou ! Donnez-moi toutes vos fous ! Les dons ! Les dons ! Mais qu'est-ce qui s'est passé ? La prise de cash ! Je suis pas ce qu'il lui est passé par la tête Mais j'étais mort Mais pendant l'événement caritatif Un de ses plus gros sub-goal Enfin, le plus incroyable C'était de faire venir la sirène Eh, là, je suis classe Let's go ! Assieds-toi ! Assieds-toi ! Assieds-toi ! Je me rappelle, à l'époque où j'étais sur son live Je n'y croyais pas Quand elle est venue, je n'y croyais pas Et je n'étais pas le seul Les gars, c'est incroyable Les gars, on est à 383 000 viewers ! Le record ! Peut-être le record de la France ! Le roi d'écart ! Le roi d'écart ! De toute l'histoire ! Mais malheureusement, qui dit grand rêve Dit aussi grand sacrifice ! Et après, c'est tard que beaucoup de gens Dans son chat, dans les commentaires, en messages privés Demandent à Inox de se mettre en couple avec Andrea Les gens demandent même des nouvelles Parce qu'on les voit plus du tout ensemble On ne sait pas ce qu'il s'est passé Finalement, Inox finit par avouer à tout le monde Qu'il n'a pas souhaité aller plus loin avec elle Ce qui va décevoir beaucoup sa communauté Qui voyait en Andrea la future femme d'un grand Et ok, il ne va pas se mettre en couple Parce que ça fait plaisir à ses abonnés Inox, il a un rêve En fait, il a expliqué que lui, il mène une vie à 200% Ce qui veut dire qu'en gros, si elle, elle veut habiter avec lui Il faudrait qu'elle vienne du Mexique Et donc, ce serait beaucoup de responsabilités pour Inox Parce qu'elle aura un peu tout quitté pour lui Et s'il n'a pas le temps d'être à la maison ou quoi Ben, ça peut vite faire des conflits J'étais pas en couple Mais c'était un peu comme Pendant un an, j'étais un peu comme si j'étais en couple avec Juste, je ne voulais pas me l'avouer à moi-même Comme je te l'ai dit tout à l'heure, je ne veux pas me mettre en couple Je dois m'engager, je dois avoir des responsabilités Et j'ai fui un peu ces responsabilités Et ça veut dire qu'Andrea, elle, elle voulait se mettre en couple avec moi et tout Mais moi, pendant un an, je me suis menti à moi-même Et puis, il est jeune et il a un putain de rêve Luffy, il ne se met pas en couple avec Bo Hancock Malgré que Bo Hancock, vraiment Et qu'est-ce qu'il commence à faire beaucoup Inox à cette période-là Pour se rapprocher de son rêve Il se dépasse Avec Domingo, il va réaliser 320 km en vélo Paris-Roubaix, un défi physique monstrueux Et une joie monumentale à l'arrivée C'était aussi un des subgoals du The Event Et vous le sentez venir Là, vous le sentez venir le gros challenge Je vous disais tout à l'heure Que Inox, il avait battu le record de viewers en stream en France Mais un autre streamer va rapidement prendre sa place Je ne parle pas encore de Squeezie Qui vient reprendre sa place et sa couronne avec son GP Explorer Mais juste avant, le CEO de la K-Corp Va dépasser Inox avec la Pixel War Mais vous allez voir qu'encore, Inox et son esprit shonen Ça a bien aidé la France dans cette bataille En 2022, alors que Kameto lit son chat Il tombe sur un commentaire un soir Qui lui propose d'aller sur le R slash place Kamel, il ne sait pas ce que c'est Mais il est un peu curieux Et il va découvrir face à lui Une toile blanche sur Reddit Où chaque utilisateur peut poser un pixel Et en gros, chaque personne peut poser un pixel toutes les 5 minutes Donc si tout le monde s'organise bien On peut faire de jolis dessins Genre Yoshi avec un sombrero Kamel, il va kiffer l'idée Et il va faire un logo K-Corp incroyable Mais le streamer espagnol E-Buy Qui a une équipe de e-sport concurrente à celle de Kameto Va décider de lui mettre des bâtons dans les roues Et Kamel va appeler des renforts Squeezie, Amin, Zerator Et tout plein d'autres gros streamers Vont venir à sa rescousse Dont d'ailleurs InoxTag Qui est le pire diplomate du monde En gros, ça commençait un peu à dégénérer Où chaque pays se battait contre un autre pays A placer des pixels Et un peu par hasard Inox, il va se retrouver en pleine négociation Avec les américains Pour qu'ils arrêtent de nous attaquer Nous la France Et Inox, il va péter un câble Et il va insulter tout le monde Et toi, envoie le Discord Je vais aller lui faire la morale Hello, Miss Gif and everybody Everybody from United States Don't, don't Fuck you United States Non, non, non Non, non, non Mais non, mais t'es un oif Qu'est-ce que tu racontes Qu'est-ce que tu fais C'est InoxTag qui a tout ça Attraper le Non, attends, attends Faut qu'on finisse notre tour Eiffel On peut pas Les gars, venez, on la finit correctement Et après, on l'encouple avec son fuck de merde Mais venez, on finit la tour Eiffel Mais Inox, ils sont 10 000 Mais oui, frère Ils sont 10 000 sous nous Mais les gars, c'est pas le nombre Qui fait l'armée C'est la qualité de l'armée Qui fait qu'on pourra gagner Bien sûr que c'est le nombre Si on était plus que, on gagnerait C'est un des premiers streams Qui a marqué la communauté française Parce qu'on était tous mobilisés Comme des malades jusqu'à 4h du mat Mais il y a un détail Que peu de gens connaissent Qui est que la communauté One Piece mondiale Nous a soutenus Et ouais, sans eux On aurait eu du mal à lutter Contre les attaques des américains Et les espagnols Et tout ça C'est grâce à InoxTag En fait, en regardant un peu les streams Il y a un des chefs de la communauté One Piece Qui a vu InoxTag Avec son chapeau One Piece Et qui a dit Mais c'est le frérot C'est Luffy Aydons-le Du coup, j'ai pas besoin de vous expliquer Pourquoi la commu One Piece Elle est juste au-dessus du drapeau de la France Et pourquoi, grâce à Inox On a eu une des plus belles fresques au monde Et cette année 2022 Qu'il décrit comme la meilleure année de sa vie Elle est pas finie Avec son pote de GMK Oui, les deux sont potes Surprenant Mais extrêmement émouvant Voir GMK rigoler comme ça Quand ils sont ensemble Franchement, il y a une belle alchimie Et ça fait du baume au cœur Surtout, quand ils sont en voiture Où là, vraiment, on voit que c'est des gars Une année qui monte crescendo, crescendo pour Inox Parce qu'avant de partir en Afrique du Sud Avec les croutons Inox Tag Va nous clouer le bec Avec un concept Qu'on ne s'attendait pas du tout A voir sur une chaîne française Avec la pire expérience de sa vie 7 jours Pour survivre Sur une île déserte Et c'est avec le célèbre chapeau de paille Qu'on va le voir apparaître en premier plan Sionnant la mer Pour aller essayer de survivre 7 jours Sans ce Alors pendant une semaine Il va clairement galérer Il va y avoir des gros moments de solitude Il va beaucoup se remettre en question Réfléchir à la suite Réfléchir à son rêve On a tous un trésor à trouver les gars Vous allez me dire Je suis fou mais On a tous notre propre trésor à trouver Du coup je regarde le Je regarde l'horizon Et je me dis Il est où mon trésor ? Vous avez toute votre vie Pour trouver votre propre trésor Et quand tu auras trouvé ton trésor Tu auras fini de rêver Pour trouver son trésor Pour sortir de chez soi De ses habitudes Pour découvrir d'autres choses Pour apprendre d'autres choses Pour gagner de l'expérience Et c'est tout ça qui forme Le trésor que tu dois trouver Donc moi je cherche mon trésor Je pense que je suis sur la bonne voie Et je souhaite à nous tous De trouver notre propre trésor Et chacun a un trésor différent J'ai toujours rêvé d'être youtubeur Et j'ai réussi à réaliser un rêve Et maintenant que je suis youtubeur Tu vas te dire C'est quoi ton rêve ? C'est vrai j'ai réalisé mon rêve Tu dois avoir d'autres rêves pour vivre Mais je me dis J'ai envie de voyager J'ai envie de trouver mon trésor Et j'ai envie de faire ça Via mon premier rêve J'ai envie d'à travers mes rêves Que d'autres gens rêvent Bon la fin quand même Il nous rassure Evidemment il sait Et c'est à son retour Peut-être parce qu'il y a eu Un gros moment de solitude Sur cette île déserte Qu'il va adopter Le frère de Luffy Ace Et dans la foulée Comme un clin d'oeil Au Inox de 14 ans Il va lancer Le 18 novembre 2022 Les amis OneCube c'est quoi Pour ceux qui viennent d'arriver C'est l'ouverture de mon serveur Minecraft Vous savez j'ai commencé YouTube J'ai commencé les vidéos sur Minecraft Et Inox à ce moment là Personne ne peut le tester Et même pas qu'en France A l'international Il va commencer à briller Parce que même si on a gagné la Pixel War Il reste toujours un petit goût de revanche Pour ces espagnols Amin va décider de leur proposer un affrontement Le Eleven All Star Un match entre créateur d'internet français et espagnol Dont notre ami Enfin c'est pas mon ami Mais Ibai Duel de coach de légende Entre Kameto et Ibai Ils arrivent dans un stade Plein à craquer Forcément Comment ne pas inviter Le prodige De cette équipe de France Qui va rentrer En hommage à son frère D'un autre monde En prenant la pause De Pour l'entrée Du numéro 2 En position Pour tout casser Du bruit Pourri Même pendant l'une avec Péfute Ça m'a tué de voir à quel point Ils étaient à fond les mecs Et grâce à toute l'équipe On a réussi à s'imposer 2-0 Même si les espagnols Ils avaient quand même bien la rage Inox il continue sa vie Vidéo Stream Stream Vidéo D'ailleurs dans l'un de ses streams Il va retrouver Alexis Chaplot L'un de ses premiers donateurs Qui a cru en lui au tout début Alors qu'on était Personne Et pour le remercier Inox il va lui demander Son Paypal Et lui envoyer 3000 balles On partit grâce à lui Que je suis là aujourd'hui 6 ans après Mec envoie ton Paypal Alexis Je te rends tes 1000 euros Je te rends le trip même Mec si c'est vraiment toi Je suis choqué Mec c'est une folie Et on entre en 2023 Avec la période Qui va le plus changer Inox Parce qu'en 2023 Inox Il va passer les 6 millions d'abonnés Et qui dit 6 millions d'abonnés Dit live non stop de 3 jours Avec des potes Des invités Des guests Manga workout Et une annonce L'annonce Qu'on a toujours attendu L'annonce Qu'il devait faire Ça fait 6 ans que j'en rêve 6 ans que je grandis sur internet Et que je vous partage ma vie 6 ans que je me pose plein de questions Et 6 ans pour réaliser ce projet Le toit du monde 8800 mètres à gravir Un entraînement de toute une vie Que je dois faire en un an Ça soit un échec ou une réussite Quoi qu'il arrive Rendez-vous en 2024 Au pied Du mont Everest C'est le plus gros challenge de sa vie Mais c'est pas comme tous les autres challenges Qu'il a déjà fait Qui sont durs Non lui il est différent Là on est sur un défi Qui pour un alpiniste professionnel Peut demander l'entraînement de toute une vie Wow 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 Par où commencer L'Everest Le toit du monde 8849 mètres En 2023 478 personnes seulement L'ont grimpé Certains ont réussi D'autres ont abandonné 5 sont portées disparues Et dans le pire des cas 12 personnes L'année dernière Sont morts là-haut Moi c'est en voyant ces stats là Que j'ai commencé à me rendre compte Que c'était réel C'est un vrai challenge Surtout que quand Inox Il l'annonce Il a aucune expérience Dans la montagne Alors entre le manque d'oxygène Le climat extrême La zone de la mort Qui est la zone la plus haute De l'Everest Dans lequel la plupart des gens décèdent C'est tellement des conditions difficiles là-haut Qu'il n'y a aucune forme de vie Qui existe La courte période dans l'année Sur laquelle on peut y aller A cause des climats Et des tempêtes Des épreuves Des cascades Des parcours Et des étapes Parmi les plus compliquées Au monde Surtout qu'Inox Il y va pas pour chill Il y va pour faire un documentaire On parle d'un budget Qu'il estime entre 600 000 Et 1 million 200 000 euros Bon qui depuis a explosé Entre les prix de l'entraînement Les permis Les cadreurs Les guides Et tout ce qui s'ensuit Ah oui Et l'ascension Dure en moyenne 2 mois 60 jours Montée, descente J'espère que vous vous rendez compte A quel point C'est un défi Extrêmement compliqué En fait pour contextualiser Faut vraiment avoir un corps Un état Un physique De professionnel Et je vous le rappelle Inox Tag A ce moment là N'a aucune expérience Aucune Et cette annonce Elle va créer beaucoup de débats Que ce soit les alpinistes professionnels D'autres personnes un peu réticentes Qui ne croient pas du tout En l'implication En la motivation D'Inox Tag Y'a beaucoup de gens Qui pensaient à ce moment là Que c'était soit un coup de buzz Soit du divertissement Que c'était un challenge Par la minute en d'autre Que pour Inox C'était cool C'était chill Ça allait être marrant Mais Inox Il rigole Mais c'est pas un rigolo Inox il va leur prouver A tous ces gens Alors il sait qu'il doit encore Beaucoup évoluer Pour arriver à son prime Et réussir à monter l'Everest Il va un peu avoir besoin De quelqu'un D'un mentor J'ai nommé Matisse Dumas C'est lui Qui aura la responsabilité De s'occuper de notre poulain Alors je dis ça Alors que j'ai 16 fois moins D'abonné que lui Mais t'inquiète Et Matisse Il va très vite lui faire comprendre Que c'est pas la rigolade Genre ça va vraiment être Très dur L'alimentation Le sommeil Le sport Il faut tout changer Et tout améliorer Inès Va devoir vraiment Se transformer Surtout que Matisse Il a déjà fait ça Il sait ce que c'est Et d'habitude Il entraîne des gens sur 10 ans Il les voit 2, 3, 4 fois par an Max Là Inox Tag Il veut tout faire en un an Il va falloir se voir tout le temps Tout le temps progresser Et ça va commencer très rapidement Inox il va finir ses streams Vers 1h, 2h du matin A Webédia Puis il va rentrer chez lui A pied 34 km à pied 7h de marche Toute la nuit Avec un sac à dos Hyper lourd sur ses épaules De la course De l'escalade Mais aussi des ascensions dans les Alpes Sa vie commence à changer Avec ses premiers sommets 4000 mètres dans les Alpes 4013 la dent du géant Jusqu'à ce qu'arrive La première grosse étape De son entraînement Le Mont Blanc Quelle énergie Après sa première montée Le mec n'est même pas crevé Ça vend du rêve pour la suite Enfin La suite du Mont Blanc C'est très rapidement Parce que juste après Mathis lui annonce que Faut que tu fasses tes affaires On part en Suisse là T'es gueule Le mec on part en Suisse direct Et c'est à sa rentrée De ces deux montagnes Qu'on a l'impression Qu'on a face à nous Un nouveau Inox Un Inox Qui a grandi mentalement Un Inox Beaucoup plus mature Je sais pas Moi je l'ai senti plus grand Plus organisé Plus posé Bon toujours plein d'énergie Ça reste Inox Ne vous inquiétez pas Pour moi il a pas du tout Perdu son âme d'énergie Mais il y a un truc Il y a un truc de maturité Qui a changé chez lui Et je suis pas le seul A qui ça fait ça Parce que sur internet Maintenant On peut lire des trucs comme ça Mais à coup le pas Le projet fou d'Inox Tag Est le meilleur arc De l'histoire Du Youtube français Ou quand vous tapez Inox Tag et Everest Sur Twitter Vous tombez Plus que sur des commentaires Positifs Et des encouragements Comme Nono Qui nous dit L'Everest dans deux semaines Mais tu perds pas le nord Mon cochon Pardon je Oh Mauvais commentaire Après il est pas parfait Il est toujours loin D'être à son prime Il a toujours des problèmes En cardio C'est son gros point faible Le cardio Et c'est pas en rentrant en sac Tous les soirs Qu'il va combler ça Non pour passer un step Il lui faut un gros truc Il lui faut Un nouveau challenge C'est pour ça Qu'avec son pote Nico Mathieu Ils se sont donné le défi De réaliser Le GR20 C'est faire toute la Corse à pied Du sud au nord S'en traversant les montagnes Normalement tu le fais en 16 jours Et eux ils ont décidé De se challenger un peu Eux Ils vont le faire En 5 jours 180 km de distance à pied En traversant des montagnes Soit 4 fois plus rapide que la moyenne Il a morflé Mais mentalement C'est plus 15 points de compétence Et plus 21 points de cardio Reste que 6 mois avant l'Everest Et ah oui j'oubliais Le mec il s'est pas mis en pause de vidéo YouTube Il a continué à plier le game Avec ses magnifiques miniatures Qui pourraient être exposées au Louvre Ça ne poserait de problème à personne Enchaînant sacrifice Inox est en train de devenir Sous nos yeux Un sportif De haut niveau Il est en train de se préparer Pour le plus grand sommet du monde En moins d'un an Rassemblant derrière lui Une immense flotte De tous les haters Qui étaient au début contre lui C'est pas un hasard Que sa communauté Il l'appelle son équipage L'entraînement est parfois dur Ça me casse les bruits les gars Je sens j'ai mal à la gorge Là je dois aller courir J'ai une chose d'envie C'est de rester chez moi Et me guéter Mais il se lève quand même Même après avoir enchaîné Des game lol à 5h du mat Il se réveille à 9h Poussé par quelque chose Qu'on n'explique pas avec des mots Inox tag a sorti le 9 mars 2024 48h Pour sortir des backrooms Et j'ai l'honneur de vous annoncer Que c'était sa dernière vidéo Avant l'Everest Mec sincèrement je te le dis Je suis trop fier de toi Avril 2024 Mai 2024 Inox tag projet Everest Inox Merci de nous inspirer Et de nous motiver au quotidien On est avec toi frérot Bonne chance Voilà pourquoi L'esprit shonen Ce sont les deux mots Qui caractérisent le mieux Inox tag Pour moi A demain Et j'ai hâte de voir Cynox Bravo Putain c'est le meilleur arc De tout Youtube français Donne tout mon oeuf Vas-y Explose les Rest Explose Voici C'est parti, c'est parti.